Salut tout le monde et bienvenue pour cette 47ème partie du défi 1 livre par semaine pendant 52 semaines Plus que 5, plus que 5 livres et le défi sera terminé Alors cette semaine je me suis attaqué à un livre qu'on me recommande depuis avant que j'ai commencé le défi en fait Au dernier repas avec les alchimistes, la communauté de potions de vie donc je parlais un petit peu de l'idée de faire ce défi tout de suite on m'a recommandé un bouquin en fait c'est Damien qui m'a recommandé un bouquin qui m'a dit bon bah voilà tu devrais lire le monde de Sophie C'est quoi ? Bah ça parle de philosophie D'accord mais c'est quoi ? Ah je t'en dis pas plus Lille Bon ok Donc je l'ai acheté très rapidement mais je l'ai toujours remis à plus tard en fait j'ai hyper procrastiné sur ce livre sans savoir vraiment pourquoi parce que j'avais tout le temps plein d'autres livres à lire avant je sais pas pourquoi il y a certains livres comme ça je les achète sur le moment et puis je suis pas dans le mood pour les lire donc je les lis un petit peu plus tard c'était le cas pendant très longtemps avec le monde de Sophie ça fait maintenant un an que je l'ai acheté et donc ça y est je l'ai lu en 4 jours ce qui n'est pas un mince exploit parce que c'est le troisième plus gros livre que j'ai lu du défi il est juste après la biographie de Steve Jobs et tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland c'est un truc de fou il était très très long à lire et je vais vous en dire un peu plus mais il était limite limite pour le défi quand même on voit ça après le jingle alors pourquoi je dis qu'il était limite pour le défi ? parce que c'est avant tout c'est un roman il s'agit d'une histoire et vous savez que dans le défi je lis que des livres qui ne sont pas des romans à un moment j'ai au tout début j'ai failli quand même arrêter la lecture parce que je me suis dit mais c'est un roman et puis en fait j'ai continué au delà des 30 premières pages et vous vous rendez compte qu'en fait c'est plus qu'un roman puisque ce livre tout simplement vous décrit toute l'histoire de la philosophie ou presque enfin même toute en fait depuis l'antiquité jusqu'à nos jours en fait chaque chapitre est concentré sur un courant philosophique ou un grand philosophe alors de quoi ça parle ? de quoi parle le monde de Sophie ? on suit les aventures de l'histoire de Sophie une jeune fille de 15 ans qui habite en Norvège et qui mène une vie comme les autres elle est à 15 jours de son anniversaire elle va bientôt avoir 15 ans donc elle a encore 14 ans et elle se met à recevoir un courrier dans sa boîte aux lettres une lettre postée de don't sais où où il y a juste en fait deux questions qui sont écrites sur cette petite carte une petite carte c'est marqué qui es-tu et d'où vient le monde ? donc personne ne sait qui l'envoyait personne ne sait d'où elle a été postée elle s'est juste retrouvée dans la boîte aux lettres donc sans prêter plus d'attention que ça elle essaie de répondre dans sa tête je m'appelle Sophie, j'ai 14 ans, j'ai bientôt avoir 15 ans etc. et d'où vient le monde ? j'en ai aucune idée etc. elle continue sa petite vie et l'après-midi même elle reçoit une immense pochette jaune dans laquelle il y a plein de feuilles et toutes ces pages sont une tentative de réponse aux deux premières questions qu'elle a reçues le matin même avec cette petite carte qui es-tu, d'où vient le monde ? qui es-tu, d'où vient le monde ? selon les philosophes de l'antiquité donc elle lit bien attentivement et nous aussi en tant que lecteurs on découvre un peu le sujet de la philosophie elle commence à recevoir cette espèce de cours de philo très bien écrit de la part de quelqu'un qu'elle ne connaît pas et au fur et à mesure des jours une relation va se nouer entre ce mystérieux expéditeur et Sophie donc qui en apprend toujours de plus en plus sur la philosophie et comme c'est très bien écrit ma foi elle a envie d'en savoir elle a envie de savoir qui lui envoie ses lettres elle va donc partir à la recherche de ce mystérieux écrivain elle va pas être déçue du voyage alors à partir de là comment faire pour ne pas trop spoiler parce que ce livre va vous retourner le cerveau littéralement c'est un truc de fou j'avais jamais vu ça dans un livre mais c'est très très intelligent le scénario il y a à peu près le gros tiers du livre le tiers la moitié on commence à se rendre compte de ce qui se passe et là j'ai personnellement j'ai jamais vu j'ai jamais vu ça dans un livre ou dans une oeuvre cinématographique ce qui se passe littéralement entre le livre le lecteur et les personnages du livre c'est un truc de fou c'est faut le vivre et je peux pas trop vous en parler sinon ça spoilerait le truc sachez que pour en revenir au contenu lui-même informatif c'est à dire la philosophie je ferai la même remarque que ce que j'ai fait pour le grand roman des maths de Michael Launay je le cherchais la dernière fois il est ici le grand roman des maths en fait ce qui aide vraiment à comprendre et c'est la deuxième fois que j'en ai fait l'expérience c'est vraiment que les choses sont remises en contexte c'est à dire que on sait pourquoi tel courant philosophique s'est développé parce qu'il était remis dans son contexte comment les gens pensent à l'époque quelles étaient les problématiques de l'époque quels sont les philosophes qui ont émergé de ça et quels ont été leur mode de pensée et pourquoi et ça, ça aide à rendre les choses tout de suite beaucoup plus digestes et beaucoup plus passionnantes parce qu'on a l'impression qu'une matière est décrite comme une histoire ce fut le cas pour les maths ça a été le cas pour la philosophie et franchement j'ai jamais eu de cour de philo ça fait au moins 3 ou 4 fois que je le dis ça, ça vaut beaucoup de cour de philo en tout cas c'est vraiment impressionnant tous les mouvements philosophiques ne sont pas faciles et à un moment il y a certains moments enfin ah oui la philosophie du Moyen-Âge le bloquin j'ai complètement décroché enfin c'était très difficile heureusement qu'il y avait en arrière-plan la partie histoire du roman sinon ça aurait été difficile j'ai vécu des pages qui étaient je comprenais pas trop en fait l'autre chose qui m'a un petit peu qui m'a un petit peu frustré c'est que bah c'est ça je peux n'en prendre qu'à moi-même et pas à l'auteur c'est la vitesse à laquelle j'ai lu le livre parce que pour lire un bouquin comme ça vous devez être super méga organisé et avoir beaucoup de temps c'était que je l'ai commencé lundi je l'ai terminé vendredi il y a 600 pages je vous laisse faire le calcul le nombre de pages que j'ai lu par jour le dernier jour vendredi j'ai lu je vais vous montrer j'ai lu ça du livre rien que le vendredi et c'était c'était énorme j'étais vraiment très très fatigué c'est à la fois passionnant mais enfin vous êtes crevé et vous en prenez plein le cerveau donc j'ai fait énormément de pauses c'est encore cette impression d'être dans un train qui va trop vite et moi j'aimerais bien m'arrêter pour pouvoir contempler un peu plus et ça c'est ça c'est la photo défi quand vous lisez un livre en une semaine quand il y a vraiment du contenu très riche vous êtes obligé de passer trop vite quand même donc voilà ce livre en une semaine je le conseille pas forcément pour moi un bon mois pour ce livre un bon mois pour c'est la durée idéale pourquoi ? parce que il y a à peu près si je me souviens bien il y a 30 chapitres donc ça voudrait dire un chapitre par mois et c'est à mon avis le rythme idéal pour bien assimiler le bouquin vous en apprendrez énormément même si vous êtes une bille en philosophie j'ai vraiment aimé ce livre je regrette d'avoir attendu un an pour l'avoir pour l'avoir découvert je trouve que vraiment c'est un bijou scénaristique également très intelligent de la part de l'auteur norvégien j'ai oublié de dire qu'il s'agissait d'un livre de Jostein Garder j'espère que je le prononce correctement quelqu'un fait du norvégien ici ? je peux pas vraiment en dire plus sur l'histoire sinon je vais un peu spoiler sachez que quand même Sophie finira par retrouver enfin finira elle découvrira assez vite qui est cet expéditeur et ce qui se joue vraiment derrière cette correspondance mystérieuse vous découvrirez Winnie l'ourson Alice au Pays des Merveilles qu'est-ce qu'il y a d'autre comme référence ? Winnie l'ourson Alice au Pays des Merveilles Sherlock Holmes Adam et Eve elle les rencontrera vraiment dans le bouquin donc c'est vraiment ouais j'en dis pas plus sinon je vais vraiment spoiler donc voilà cette 47ème partie est maintenant terminée il me reste 5 livres en réalité un peu plus mais il me reste 5 livres à lire avant la fin du défi et je vais maintenant vous demander votre avis et ouais je vais vous demander à votre avis il est purement consultatif c'est moi qui décide à la fin à votre avis je lis quoi entre Daniel Kahneman système 1 et système 2 Dan Ariely c'est vraiment moi qui décide ou Sapiens c'est une brève histoire de l'humanité à vous de me dire pour la prochaine fois une petite précision celui-ci il peut faire un peu un truc mais sachez que je suis un grand fan de Dan Ariely j'avais suivi son cours sur Coursera je crois que maintenant il a été retiré on peut plus y avoir accès c'est dommage mais c'est vraiment quelqu'un qui a étudié pendant très longtemps l'art de l'irrationalité pour comprendre des décisions qui sont complètement irrationnelles donc complètement fan de Dan Ariely je suis très content d'en racer son bouquin et ces deux là je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus parce qu'ils sont tellement recommandés ils sont tellement cités en référence dans les livres que je lis que voilà donc c'est à vous décider qu'est-ce que vous pensez que je devrais lire ? de toute façon les trois ils passeront pour le défi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut